Il est bon de passer un moment dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a personne comme Dieu, mais il n'a dit que c'est égal à Dieu, vous êtes d'accord avec ça le fait ? J'avais compris l'ensemble de l'évangile de Jean, chapitre 2, et à partir du premier verset, ce chapitre est venu, vous connaissez, c'est le premier miracle de Jésus. Amen. C'est beau d'avoir le premier miracle que Jésus a fait durant son ministère. Il est dit comme cela, trois jours après, il y a eu des noces à Canaan, en Galilée, la mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dit mal. » Or, il y avait là six bases de bière, destinées aux purifications des juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Alors Jésus leur dit, « Remplissez d'eau, ces bases. » Et il est rempli jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et les hommes portèrent, « Quand l'ordonnateur du repas lui goûtait l'eau chargée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen, alléluia. C'est l'importance de cette lecture. C'est le premier miracle que Jésus a fait. J'ai envie de dire que Jésus a fait un miracle sur toi. Le miracle de la nouvelle naissance. Et j'aime bien la fin du verset. Si tu peux reprendre le verset 10. « Et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alléluia. Dieu t'a donné la vie éternelle. Dieu t'a donné la nouvelle naissance. Est-ce que tu as gardé ce que Dieu t'a donné ? Alléluia. C'est important, ça, les frères. Amen. Alors, bien sûr, on va dire progressivement ce chapitre. Et on va essayer de s'exhorter ensemble. Amen. C'est important. Alors, le verset, quand il commence, il s'agit, « Jésus lui répondit fin. » C'est au verset 4. Jésus lui répondit fin. « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Alléluia. J'ai bien sa parole, quand on est ici. Et c'est Jésus qui parle, puis c'est « Mon heure ». C'est la sienne. C'est l'heure de personne. Et il y a des moments, comme ça, les frères, où ça appartient à Jésus. Alléluia. Il y a une heure. Il y a des moments dans la journée. On parle là d'une heure. Là, Jésus dit « Mon heure ». Et il ne parle pas de plusieurs. Il en parle d'une en spécial. Mais est-ce que toi, tu accordes des moments spéciaux pour Dieu ? Parce que Jésus veut qu'on pas du temps avec lui. Rappelez-vous, lorsque Jésus est dans le Géné de ses marées, et Jésus, il a toujours prouvé le besoin des disciples. C'est vrai ou pas ? Quand la belle-mère de Pierre était malade, Pierre, il a demandé « Tu peux la guérir ? » Qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? « Non, débrouille-toi. » Il est allé la guérir. Quand ils ont eu faim, quand ils ont eu soif, Jésus était toujours là. Quand ils étaient dans la tempête, Jésus était toujours là. Quand ils ont eu besoin de Jésus, Jésus a toujours répondu présent. Pour une fois que Jésus demande de l'aide avant la prière aux disciples aux Gethsimanés, ils s'endorment. Jésus n'a jamais rien demandé. Tipe de choses, il a demandé. Il a demandé une fois d'avoir un fruit dans le figuier, il n'a pas eu. Il a demandé des petites choses. « Donne-moi à boire, » lui a dit la Samaritaine. « Jésus a dit qu'il n'avait pas pu veiller une heure. » Jésus ne demande pas grand-chose. Il demande quand il y a un bon moment d'intimidité. Il n'est pas égoïste, il ne sait rien. Il aurait pu être utile en tant que Dieu. Imaginez en tant que roi, en tant que roi des rois, « Seigneur, des seigneurs, je ne peux dire que toute la journée, vous devez me la consacrer à lui pour moi. » Tu ne vas pas travailler, hein ? Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi faire que tu vas travailler ? Pourquoi faire que tu vas faire ceci ? Non, non, Jésus le sait qu'on est sur la terre. Il le sait que tu as besoin de travailler. Il le sait que tu as besoin de gagner de l'argent. Il le sait que tu as besoin de pouvoir à tes besoins. Alors Jésus te laisse faire tout. Tout calme, tout joyeux, il te laisse faire ces choses-là. Mais dans tout ce temps-là, est-ce que tu lui accordes un peu de temps à Jésus ? Il ne te demande pas grand-chose. Les politiciens, quand ils ont inventé les 35 heures, si je ne me trompe pas, c'était 8 heures de sommeil, 8 heures pour travailler, et 8 heures pour la famille. Parfois 8, 24, et il reste encore 10, 15 heures sur ce papier par là. Mais en gros, c'était ça. C'était 8 heures pour la famille, 8 heures pour dormir, et 8 heures pour le travail. Jésus, lui, il va dire, « Ramenez à César ce qui est à César. Quand tu travailles, tu le travailles. Tu ne vas pas te mettre, tu ne vas pas dire à la personne, au patron de la contre, je dois aller prier. Tu ne vas pas, tu dois aller travailler. Mais Jésus, ce qu'il veut, c'est le temps que tu as que tu es chez toi. Oui, mais je ne peux pas, moi, quand je suis chez moi, j'ai telle et telle chose à faire. Tu ne vas pas accorder un petit peu de temps à Jésus. Un peu de temps, il te demande pas grand-chose. Il a dit au Dicif, vous n'avez pas pu veiller une heure, avec moi, ce n'est pas grand-chose. Alors là, Jésus va dire, « Femme, qui a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors on a compris qu'il existe une horloge spéciale, qui est l'horloge de Dieu. Alléluia. Et cette horloge, elle vaut beaucoup plus que notre horloge à nous. Et on va voir quelques textes ensemble. Dans l'Imangile de Jean, chapitre 4, versets 50 à 53. Et là, il y a un homme qui va dire comme ça. Un homme qui avait son fils qui était malade. Et bien sûr, nous, quand on a un besoin, on ne regarde pas, là. Quand on a un grand besoin, on ne dit pas, « Peut-être qu'il dort, peut-être qu'elle dort, peut-être que si, peut-être que ça. » Comme on en a besoin, peu importe l'heure que c'est, et pour peu que ce soit le peu de la famille, on ne va pas par la porte, même si c'est minuit, une heure, deux heures du matin. Parce que mon besoin passe avant tout. Et là, mais on ne peut pas dire que cet homme-là, mais son fils qui était malade, il n'a pas dit, « Seigneur, est-ce que je te dérange là ? » « Est-ce que tu ne peux pas prendre cinq minutes pour moi ? » Non, non, il a posé sa prière. Il va dire, « Seigneur, viens, s'il te plaît, viens, il faut que tu viennes. » Il a la paix de lui et il pria, au verset 47, « Et il pria Jésus de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. » Et vous savez ce qu'il a fait le Seigneur, il n'a pas dit, « Oui, mais moi je suis occupé, moi, j'ai d'autres choses à faire, moi. » Tu comprends, moi, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, moi. Ou il n'a pas dit, « Oui, mais tu comprends, je suis en train de faire ceci, selon moi. » Jésus dépend aux besoins, il ne prend rien au Mida. La Bible, elle nous exhorte à prier, mais pas à prier à un certain nombre. À un moment donné, les disciples, ils vont dire dans les actes des apôtres et puis les gens montaient à l'heure de la prière. Comme s'il y avait une heure spéciale pour prier, mais en réalité, il n'y a pas une heure spéciale pour prier. En réalité, c'est toujours le moment de prier. Si tu vas à la Calfour, tu peux aller de 8h30 à 20h. Tu vas à 19h45, déjà, sous la sécurité, tu te dis, « Allez, il faut sortir. » Et tu ne peux pas faire tes courses. La plongée du poids, c'est pareil, mais le ciel, il est 24h-24. C'est que je ressentirais qu'il est ouvert. Alléluia. Ta prière, il faut que Dieu l'entende. Alléluia. Alors la Bible, elle nous exhorte, il va dire, « Priez en tout temps. » Dans une autre parole, elle va dire, « Priez sans cesse. » Alléluia. Alors au verset 50, toujours des magiles de Jean, au chapitre 4, au verset 50, il va dire, « Va, » lui dit Jésus. « Ton fils vit. » Et cet homme crie à la parole que Jésus lui avait dit. « Et ça, là, là, » regardez ce truc. Quand déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant, vit. » « Amen. » Mais à quel moment, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et les serviteurs lui dire, « Hier, à la septième heure, la fière de la crité. » Alléluia. Et le verset 50, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit et crue, lui et toute sa maison. » Alléluia. Il y avait une heure spéciale pour cette maison-là. Et je veux le croire que ce soir, à 8h15, c'est l'heure de ta maison. C'est l'heure du salut pour ta maison. Parce que Jésus ne vient jamais trop tard et ne vient jamais trop tôt. Moi, je serais dans la galerie du Carrefour, j'avais le tien. Parce que c'est quelque chose que je vis. Et tu as les retraités qui attendent à 8h29, 28h. Oh là là, ils sont tous grands. Ah, malheur, c'est pas tard. À 8h30, c'est 8h30. Jésus ne vient jamais trop tard. Jésus vient toujours au bon moment. Alléluia. Ressoumoukata. Alléluia. Il n'y a pas d'heure pour prier. On a compris ça. Mais on a compris aussi que Jésus, tant qu'il n'a pas donné l'ordre au miracle, tant qu'il n'a pas donné l'ordre, tant qu'il n'a pas dit va, le miracle ne peut pas s'accomplir. Parce que le miracle dépend uniquement de Jésus. Alléluia. Toi, tu vas prier, il n'y a pas de problème. Et quand on prie, les frères, apprenons, apprenons à prier. Je ne vois pas dans l'église, je vois dans la prière de la maison. Parce que beaucoup de fois, j'ai entendu, pas ici, mais dans ma famille, dans mes alentours, oui, mais Jésus guérit. Et on prend Jésus comme si on engagait Jésus dans sa parole. Oui, mais c'est marqué, tu demandes et tu dois recevoir. Priez, vous recevez, frappez en vos ouvrières comme si il est obligé à le Seigneur de guérir. Comme si, parce que je suis malin et parce que c'est marqué dans la Bible, je dois être guéri, je dois être guéri, il n'y a pas de problème. Je crois dans ce Dieu qui guérit. Je crois dans ce Dieu qui sort. Je crois dans ce Dieu qui renève. Mais je crois aussi dans un Dieu qui fait sa volonté. Alléluia. Alors quand on prie à Dieu, sachons être intelligents quand on prie à Dieu. De dire Seigneur, ma volonté, c'est ce qui ou qui elle se guérisse. Mais Seigneur, je ne connais pas tes plans, je ne connais pas ta volonté. Ma volonté, je l'assumis à ta volonté. Alléluia. Bien sûr que nous, quand je prie pour un malade, ma volonté, qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est pour la paix. Tu vois, tu as déjà pris pour le faire. Tu veux ta gloire. Parce que c'est ça, mais volonté, c'est vrai, quand je prie, que la personne, c'est ça, mais ma volonté, je l'assumis à la volonté de Dieu. Seigneur, je prie parce que c'est marqué dans ta parole. J'ai le poste de mon malade. Malgré ta volonté, Seigneur, c'est toi. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu juges que ce n'est pas encore le moment, Seigneur, c'est que ce n'est pas le moment. Si tu veux le faire plus tard, Seigneur, attend, c'est une bonne volonté. Alléluia. On a compris que tant que Jésus n'a pas dit « Va ! » C'est important, ça, ce mot. Et on verse 5, « Va, dit Jésus ! » Alléluia. C'est toi, mais il n'est pas parti. Mais dès que Jésus dit « Va ! » Alléluia. Et ce soir, le Seigneur te dit « Va en paix. » Alléluia. Par avec le Seigneur dans ton cœur. Alléluia. Et vous allez comprendre aussi que Israël, pendant plus de 400 ans, ce n'est pas un an, ce n'est pas huit mois, c'est 400 ans qu'ils étaient sous l'esclavage, sous la dure servitude, sur les travaux pénibles de Pharaon. Vous croyez que la première génération qui ont vécu en Égypte, ils n'ont pas souffert, eux ? Alors, il y a eu la première période où il y a eu Joseph. Eux, ils étaient gays, ils étaient tranquilles. Mais dès lors que Joseph était mort et que venait une seconde génération d'après Joseph, Pharaon n'avait pas connu cette génération-là. Et il a commencé à réduire un escravage tout le peuple d'Israël. Vous croyez qu'ils n'ont pas souffert la première génération des Israélites ? Vous croyez que la deuxième génération n'a pas souffert ? Et la troisième et la quatrième ? Et vous croyez que pendant 400 ans qu'ils se sont succédés, les générations n'ont pas souffert ? Ils n'ont pas crié à Dieu ? Ils n'ont pas élevé leur voix à Dieu ? Et Dieu a été intervenu 400 ans après. Ah, moi, qu'est-ce qu'on va dire ? Parce qu'on aime bien juger, on aime bien donner notre opinion, on aime bien donner notre avis. Oh, Seigneur, quand même, 400 ans ? Tu ne dois pas perdre au moins les 4 heures ? Mais 400 ans, pour favori, Seigneur ! Mais qui on est, nous, pour discuter ? Qui on est ? Pour discuter avec Dieu ? Si lui, il a décidé 400 ans, c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons, Alléluia. Le plus important dans cette histoire, c'est qu'il agit en son temps, et non pas dans le notre Alléluia. Et quand il agit en son temps, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, Alléluia. Quand il est intervenu, il est intervenu avec les 10 plaies de l'Égypte, Alléluia. Ça a été glorieux, ça a été puissant, Alléluia. Et tu veux que je te dise, dans ton problème, dans ta situation, tu sens que ça semble long, les jours, les années, je ne sais pas, peut-être dans ta maladie, peut-être dans ton problème, peut-être, je ne sais pas, moi, tu es jeune, et tu te dis, je ne m'en sors pas, je fais toujours pareil, et tu attends, et tu attends. Quand Dieu va agir chez toi, comment ça va agir avec force, et puissance, Alléluia. Mais laisse que le Seigneur intervienne dans ta vie. Alors, on a compris, que cet homme-là, il avait demandé à Jésus, il a prié, il a fait son devoir, quand nous, en tant que chrétiens, il avait dit, prier sans cesse. Est-ce que je veux me priver, moi, de prier ? Je ne me priver pas de prier. Je veux me priver d'autres choses, de pécher, ça oui, mais pas de prier. Je veux me priver des choses mondaines, je veux me priver de la télé, je veux me priver des choses qui ne sont pas édifiantes pour moi, mais je ne veux pas me priver de lire la Bible. Je ne veux pas priver, de prier le Seigneur, Alléluia. Et cet homme, il va prier le Seigneur, Alléluia. Jésus va dire, va, ton fils, et guéris, Alléluia. Et ce soir, je veux le croire, que ton problème, ta situation, ton souci, peu importe lequel c'est, c'est ta main, Alléluia. Alors, il y a un autre moment dans la Bible, quand on parle de l'heure, parce que là, il était question de l'heure, mon heure n'est pas encore venu. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, au verset 46 à 50. La Bible est-tu comme ça ? Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria à Dieu, moi forte, Elie, Elie, Lama, Sabastane, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques, cinq de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, ils l'appellent. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui le remplit de l'honneur et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Elie viendra me sauver. Jésus poussa pour moi un grand cri et rendit l'esprit. Et c'était quelle heure ? La neuvième heure. C'est-à-dire, il était quinze heures. Jésus n'a pas rendu l'esprit à la huitième heure. À la sixième heure, Jésus a rendu l'esprit à la neuvième heure. Alléluia. Parce qu'il y a un moment, les frères, à comprendre, c'est que Jésus, sur la terre, dans son ministère, en tant qu'être humain, il n'est pas resté éternellement sur la terre. Un jour ou l'autre, on va tous quitter cette terre. Jésus l'a quitté. Nous aussi, on la quittera. Que ce soit par notre mort ou que ce soit au jour de l'enlèvement, Alléluia, on devra quitter cette terre. il y a un moment donné dans notre vie, c'est comme ça. On ne peut pas le changer ça. La rencontre avec Dieu, elle se fait maintenant. Alléluia. La paix avec Dieu, elle se fait maintenant. Elle ne se fait pas après, elle se fait maintenant. Alléluia. Parce que le moment de quitter cette terre, il ne nous appartient pas. Alors on a compris qu'il y a une heure pour que Dieu guérisse. Il y a un moment pour que Dieu puisse intervenir. Il y a un moment pour que Dieu puisse agir. Il y a un moment donné, la Bible dira, Jésus dira à la Samaritaine, l'heure est venue, l'heure viendra et l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Et nous vivons cette heure-là, les frères. Alors l'heure, à l'horloge de Dieu, pas notre horloge à nous. Parce que le temple de Dieu, il est en dehors du temps, lui. Lui quantifie que c'est un temple. Vous imaginez que la Bible dit que lorsque dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, ça revient d'ici. Après avoir parlé par les prophètes et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu dans les derniers temps. Si Dieu t'est dit où on est dans les derniers temps, c'est-à-dire que pour toi, il doit rester normalement les une heure, deux heures, quelques jours, un mois maximum. Si Dieu t'est dit où la Bible reste que c'est ces derniers temps, tu ne t'attends pas à ce que tu vivres 2000 ans quand même, que tu vivres 2000 ans. Et la Bible dit comme ça dans les Hébreux. Après, ça va parler par les prophètes de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Dès que le Fils est apparu, Alléluia, le dernier temps s'est entamé, Alléluia, mais dans l'horloge de Dieu, pas dans l'horloge de Marseille. Vous comprenez ça ? Donc le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Si tu attends une bénédiction, si tu attends quelque chose, oui mais c'est trop l'homme, mais comment je fais des prières en temps, en jeûne ? Entretiens-toi. Écoute des cantiques, écoute des prédications, lis la Bible, je ne sais pas, on m'a fait quelque chose, on ne me laisse pas les bras croisés. Attends comme Dieu le veut. Comme ça, le temps ne te paraît plus moins long. Quand on reste chez le docteur, qu'est-ce qu'il nous donne le docteur ? Elle a bien la maison, elle a calé chez le docteur. Il faut rester comme ça, je trouve. C'est pas une librairie, c'est pas la dernière où il y a toujours un magazine qui boit, mais t'as le goit, t'as le cani, tu vois. Tu t'en comptes, à l'air de l'eau, il est mort. Et ça t'entretient. Et après, quand tu dis, « Monsieur Romain, c'est à vous, c'est vite passé, tu vois. » Eh bien, si tu veux attendre pendant que Jésus fasse son travail, prie, faites un programme dans ta vie spirituelle. C'est bon ça, que tu as des programmes dans sa vie spirituelle. De se dire, le dit, ah ben le dit, je reste tranquille, je vais rire que le matin, la plus-midi, et un peu le soir, mais marty, je veux bien jeûner. Et mercredi, allez, un petit repos, je vais écouter une prédication. Mais jeudi, et de se faire des programmes comme ça, c'est important ça. En attendant le retour de notre Seigneur, alléluia. Donc ça, c'est important ça. Donc on a compris qu'il y a une heure spéciale pour que Dieu agisse, pour que Dieu intervienne, pour que l'on puisse adorer le Seigneur. Et quand on continue dans Jean chapitre 2, cette fois-ci au verset 5, quand il dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? » « Mon heure n'est pas encore venue. » Alors la Bible dit au verset suivant, « Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. » Que parole, la jeune démeuse, pas grave. « Faites ce qu'il vous dira. » Marie n'a pas dit, « Faites ce qu'on voulait. » « Faites ce qu'il vous dit. » « Tu as envie d'aller à la réunion, on va à la réunion. » « Tu n'as pas envie d'aller à la réunion, on ne va pas à la réunion. » « Tu n'as pas envie. » « Faites ce qu'il vous dira. » Le meilleur conseil que tu peux recevoir, c'est « Fais ce que Jésus te dit de faire. » « Fais ce que la Bible te dit de faire. » « Alléluia. » Il faut faire ce que Jésus veut et non pas ce que moi je veux. Alléluia. C'est nous qui sommes au service de Dieu et non pas Dieu à notre service. On a trop l'habitude aujourd'hui en France des services publics. On va à la poste, ils sont à notre service. On va à la carte, ils sont à notre service. On va à la secrétaire sociale, ils sont à notre service. Jésus n'est pas ton service. C'est toi qui es au service de Jésus. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Alors bien sûr, sa mère va dire aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Verset 6. « Or, il y avait là six bases. » Aucune importance. Il y avait six bases. Peut-être qu'au sujet du monde, tu parais pas important. Parce que le chiffre 6, dans le livre de la Genèse, il va dire qu'au sixième jour, Dieu créa les poissons. C'est ça ? Il a créé quoi au sixième jour ? L'homme. L'être humain. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, les six bases, en réalité, on peut les symboliser par notre vie. Après, c'est un vrai, les bases. Avant, si vous étiez vides, là. Parce qu'après, Jésus va dire, remplissez-le, donc vous étiez vides. Il y en a comme ça dans le monde qui sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le monde ? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le monde ? Il n'y a rien à faire dans le monde. Ah si, il y a des petits amusements par-ci, par-là. qui sont passagers. Mais tout passe, tout est éphémère. Tout est hâte. Il y a tout qui nous agace, il y a tout qui nous lasse. Tu veux la voiture ? Allez, une fois que c'est la voiture, tu veux autre chose, une fois que c'est la maison, tu veux autre chose. Et tu n'es jamais satisfait. On est un peu comme ces bases-là qu'on ne sert à rien, en réalité. Entre les mains du monde, on ne sert à rien. Entre les mains de Jésus, allez-vous. 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 Alors, il va dire comme ça. Or, il y avait là six bases de pierres destinées aux purificités des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Ça veut dire à peu près entre 80 et 100 litres. On pouvait mettre. Imaginez un peu. Il y en a six. Il y avait quasiment pour 600 litres. C'est impressionnant, gamin. Mais ces bases-là, ils avaient seulement une utilisation. C'était pour servir à la purification. On les remplissait et les juifs se laveraient les mains et se laveraient la purification. Il y en a comme ça, des gens qui se savent boum. Vous n'avez jamais eu cette sensation-là quand on n'est pas chrétien que la famille, les amis, ou je ne sais pas moi, vous êtes sentis qu'ils se sont servis de vous. Et après, une fois que vous êtes bien intéressants, ils vous laissent le goûter. C'est un peu ça. Et bien, ces bases-là, c'était comme ça. J'en ai besoin que pour ce temps-là, que pour me purifier, que pour ci, que pour ça. et après, on le remet de côté. Mais entre les mains de Jésus, tu seras toujours utile. Alors, quand on continue la lecture, vous allez comprendre. Au verset 7, voilà ici. Et Jésus leur dit. Ah, ça c'est beau ça. J'aime bien ces petits mots comme ça, ces petites phrases comme ça. Et Jésus leur dit. Sortant antif. Quand tu sais, Macron a dit, ça dépend, s'il augmente tes salaires, oui. C'est intéressant. C'est pas pour parler encore du climat, non sais quoi, non, c'est pas intéressant. Mais quand Jésus parle, chaque mot qu'il dit a une voix, une mesure. Des fois, je ne les comprends pas, je ne les saisis pas. Mais j'essaie de me donner la peine. Ça me prend des jours et des jours de comprendre. Et des fois, je ne les comprends pas, je me casse la tête à comprendre. Parce que c'est Jésus qui parle. Jésus ne parle jamais en vain. Il y a des gens qui parlent pour y étire. Il y a des gens qui parlent pour donner leur opinion, pour tout n'importe quoi. Mais quand Jésus parle, il parle pour faire un bien. Alléluia. Et Jésus leur dit remplissez donc ces bases. C'est important. Ne les remplissez pas d'autres choses. Il faut les remplir tous. Et l'eau, vous savez de quoi est symbolisé dans la parole de Dieu? Mais justement, c'est l'eau d'une parole. Toi qui es ce base, qui dans le monde ne sert à rien. Il est important que les serviteurs en la sèche. C'est pas Jésus qui remplit. Jésus donne un ordre aux disciples. Il va leur dire remplissez-toi de la même manière que quand il ressuscite, Jésus va dire allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Il va leur dire remplissez-toi ces bases. Commencez d'abord par des petits bases. Avant d'aller prêcher la bonne nouvelle de partout, il fallait qu'ils remplissent les autres ces bases. Il fallait qu'ils soient obéissants de maître. Alléluia. Et nous les serviteurs, c'est nous, je dis nous les serviteurs, les chrétiens, on va dire comme ça, c'est à nous de témoigner de parler de chère. Essayons d'apporter le message de l'évangélique. Alors il y a certains qui ont un ministère, ce qu'on appelle le ministère, comme le frère qui est là, on est là, on est à l'église, on essaie de faire au mieux, mais on n'est pas obligés d'avoir un ministère pour parler de Jésus. Ta vie doit être une prédication. Ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit parler de la croix. Ta manière de vivre doit donner envie aux autres de dire mais qu'est-ce qu'il a de différent ? Qu'est-ce qu'elle a de différent ? Et ça les attire à Christ, ça va aller le dire. Alors on va leur dire remplis ces deux ces bases. Une fois que c'est rempli, il ne va pas remplir un petit peu. Vous savez ce qu'à où il va les remplir ici ? Et il est rempli alors topé jusqu'au bord. Qu'est-ce que c'est beau ça ? Ça veut dire que 80 litres, moi mon réservoir de gasoil, c'est 35 litres à peu près. Imaginez 35 litres. Déjà quand je vais faire le plein, je passe au minimum je passe au minimum 10 minutes pour faire le plein. Mais si maintenant tu as 100 litres, combien de temps tu peux mettre pour remplir 100 litres ? C'est toute une vie qu'il faut parler de Jésus, toute une vie. Il faut parler du Christ, il faut parler de Jésus. Ça prend du temps mais c'est pas grave tu parles de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il va parler de Jésus, il va dire jusqu'au bord. Alléluia. Mais qui a changé mon père, le disciple ou Jésus ? Parce que le miracle de la renaissance, tu vas pouvoir parler jusqu'à demain de Jésus mais c'est pas toi qui fais le miracle de la renaissance. C'est Jésus qui doit le faire. Alléluia. Alors quand on finit le verset de 8 à 11, puis c'est maintenant leur dit-il et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en portaient. Et ils ont pris des vases et ils ont porté justement de ce vin là. Ils s'épuisent dedans on sait si c'est dans des petits lins ou pas. Ils vont leur mener et voilà ce qui va se passer maintenant. Ouais c'est bien. Quand l'ordinateur du repas c'est-à-dire le roi de la piétale eut goûté l'eau changée en vin à la base l'eau qui était dans les vases ça servait pour la purification pour les mains. Mais là maintenant ça ne sert plus pour les mains maintenant ils le boivent. Vous comprenez ça ? C'est à l'intérieur que ça se passe. Ce n'est plus à l'extérieur que ça doit se voir ça. C'est à l'intérieur que ça doit se voir. C'est important ce détail. Mais qu'on puisse comprendre que le changement est fait. Tu vas pas ressembler à un chrétien mais si de l'intérieur tu n'es pas chrétien à l'extérieur ça ne sert à rien. On n'est pas là pour ressembler on n'est pas là pour faire une mode. Je suis là pour vivre l'évangile. Alors on va dire que lorsqu'il a goûté cette eau changée en vin ne sachant d'où venait ce vin rappelez-vous de ces mots lorsque Jésus lui dit à Nicodème le vin tu ne sais d'où il vient d'où il va et il parle de la fin de la naissance parce que Nicodème lui avec toute la science qu'il a Jésus lui dit il faut que tu n'aies non d'esprit il faut que tu naisses de le voyager comment il faut que je naisse de le voyager il faut que je renaisse de le voulu de la naissance littéraire et les gens du monde ne peuvent pas nous comprendre ça on ne peut pas expliquer la naissance comment tu expliquais la naissance j'ai rencontré le Seigneur il est fou lui où tu as vu Jésus personne ne l'a vu Jésus toi tu l'as vu et toi tu dis oui j'ai vu Jésus il a changé ma vie il ne sait pas d'où ça vient ça parce que ça vient du ciel c'est une expérience personnelle que nous devions vivre je t'invite ce soir à vivre cette expérience je t'invite ce soir tu as écouté la parole de Dieu tu as entendu ton vase entendu a été rempli de la parole de Dieu mais maintenant il faut qu'il y ait ce miracle qui s'opère en toi de changer l'eau ou d'elle et ça malheureusement je ne peux rien y faire même si j'ai la foi à transporter des montagnes même si l'église t'es égale à prix pour toi mais si tu ne donnes pas ton coeur à Dieu ce soir si tu ne mets pas ta part alors le miracle ne veut pas s'opérer alors quand on continue on va décider sachant que vous venez s'ouvrir quand ils disent que les serviteurs qui avaient puissé le nom ne le savaient bien bien sûr entre eux ils le savent en tant que chrétien ils ont dit j'ai vécu une expérience avec le Seigneur moi qui suis chrétien je le crois parce que je suis chrétien moi je sais d'où ça vient ça le frère il a raconté le témoignage vous le croyez le témoignage qu'il a vécu mais bien sûr parce qu'on le sait que Dieu est grand Dieu est puissant mais pourtant il a dit il y a une deuxième visite qui l'ont poussé parce que Dieu est grand Dieu est puissant parce qu'on est des chrétiens on le comprend et les serviteurs ils savaient d'où ça menait ça ils avaient puissé de l'eau ils le savaient bien et il a fait l'aller verset 10 et il dit tout homme sert d'abord le bon vin puis le moins bon après qu'on s'est délivré toi tu as gardé le bon jusqu'à maintenant verset 11 verset 11 verset 11 des miracles que Jésus fit il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui Alléluia et moi j'aimerais que Dieu manifeste sa gloire dans le temps alors je termine avec ce que je veux dire merci Jésus qu'il a transformé l'eau en vin je sais que Mano Toño il aime beaucoup le vin surtout en France on aime le vin tu peux goûter maintenant j'aime bien boit mon petit verre de vin et on arrive à reconnaître la villageoise j'ai acheté le plastique maintenant on s'y connaît maintenant dès que c'est marqué à la propriété ou mise en bouteille au château des termes lui quand il fait quelque chose il fait à la perfection mais maintenant lui quand il donne tu veux il donne à la perfection mais regardez maintenant les détails dans Matthieu chapitre 27 verset 34 il va dire comme ça Matthieu 27 34 alors ils lui donnaient la boire du vin à qui ils lui ont donné à Jésus qui lui a donné le monde les soldats qu'est-ce qu'en apporte moi Jésus lui il nous donne du bon vin que même même le nom de la tâche tout le bien ce vin c'est normal ça donne du ciel la vie que Dieu nous donne ça donne du ciel les miracles que Dieu nous donne les bénédictions que Dieu nous donne ça nous donne qu'est-ce qu'on lui donne la bénédiction ils lui donnaient la boire du vin mêlée de fièvre mais quand il lui goûtait il ne voulait pas boire voilà ce qu'on apporte à Jésus notre misère voilà ce qu'on apporte nos défauts voilà ce qu'on apporte à Jésus pourtant Jésus mérite la gloire la louange l'adoration il mérite le meilleur mais malheureusement c'est comme ça les frères quand on vit à Jésus on n'est pas boire on n'est pas boire oui mais j'ai ça j'ai ça Seigneur j'ai tant de fou j'ai ça j'ai la cigarette j'ai l'alcool j'ai la cigarette j'ai l'alcool j'ai l'éclat j'ai l'éclat Jésus te dit viens viens et il va te changer tu vas te changer vous le croyez s'il te plaît vous les comprenez ce soir pour que Dieu puisse changer les cas mais ça c'est une prière collective Jésus a eu besoin de ses disciples pour dire remplissez-nous et Jésus voudrait que tu pries pour la personne ou les personnes qui vont lever leurs mains ce soir je crois que tu as compris la parole de Dieu ce soir si tu veux rencontrer le Seigneur ce soir tu as l'opportunité et Dieu ne force personne les impôts ils te forcent à les payer de gré ou de force qu'on goûte qu'on a l'église qu'on paie que tu vas m'en payer les impôts mais Jésus lui c'est tu libre et le Seigneur il te donne le choix si tu veux rencontrer le Seigneur ce soir tu as simplement malvé d'arrivée à dire Seigneur j'ai compris le message j'ai compris le message de la croix j'ai compris le message Seigneur que tu veux me changer je vois qu'il y a des personnes qui veulent changer tu es libre vous l'ai compris Seigneur ça votre mal est le conseil de Dieu